Minute papillon C'est quoi ce papillon rouge ? C'est quoi ce papillon bleu ? Dis papille c'est quoi ce papillon ? Papillon ! C'est quoi ce papillon un coin seul ? Oh je suis beau des papillons Papillon Pourquoi le papillon blanc est noir ? Dis papille c'est quoi ce papillon ? C'est quoi ce papillon rouge ? C'est quoi ce papillon un coin seul ? Dis papille c'est quoi ce papillon ? Papillon minute papillon bonjour Yvon c'est quoi un cuivre et des marais bonjour Antoine alors le cuivre et des marais est un papillon vraiment mythique il est d'autant plus mythique que figure-toi que ici dans nos plaines aux pieds des Pyrénées où il est très 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 rare et très localisé il a éclos hier la sortie habituelle c'est le 31 mai nous sommes le 31 mai on va encore en voir aujourd'hui dans 2 ou 3 ou 8 jours au milieu des averses et je sais par exemple que vendredi 2 juin il va faire beau on a tous regardez la météo, tous, c'est mes copains automologistes et pour faire des photos il faut qu'on y aille vendredi, sinon la veille il pleut et le lendemain il pleut alors pourquoi c'est un papillon mythique ? il est très beau il est très beau bien que tout petit parce que ce dessus a une couleur rouge avec reflet de cuivre tellement qu'on l'a appelé le cuivré et puis il vit dans les marais et tu sais que les marais sont des zones de plus en plus rares et protégées en France puisqu'on les a colonisés ces marais par l'agriculture pour y mettre du maïs parce que comme ça on n'avait pas besoin d'irriguer le même maïs mais le maïs il pompe l'eau et il assèche le marais et puis les marais ils disparaissent avec l'urbanisation et à chaque fois que les écologistes veulent sauver ce qu'ils appellent des zones humides c'est des marais ils essaient de sauver tout ce qui va avec c'est à dire les lébilules les escargots les grenouilles et le cuivré des marais quand il y en a or ce cuivré des marais était abondant en Angleterre pays humide s'il en est il y a 150 ans et les anglais ont fait de l'agriculture et ils ont assaini leur zone humide et le cuivré des marais n'existe plus en Angleterre alors il existe un petit peu il existait dans l'Oise tu vois mon imparfait et tu comprends qu'il s'agit d'une zone qui s'est largement urbanisée moi je l'ai trouvé dans la vallée de la Barguelonne à un lieu que autrefois quand on écoutait les chansonniers on appelait mon cul la Barguelonne de mon cul tu te rappelles le chansonnier qui en parlait souvent son nom pour le moment m'échappe et figure-toi que j'ai découvert en compulsant les zones Natura 2000 de la Haute-Garonne qu'il existait très localisé à Sauveterre de Cominge Sauveterre de Cominge qui est au pied des Pyrénées dans un endroit où il y a encore toute la végétation qui caractérise le marais c'est à dire l'iris jaune la menthe aquatique et puis l'oseille et la chenille mange de l'oseille voilà alors une fois qu'on a dit tout ça il faut expliquer un petit peu l'horloge que respecte parfaitement dispar puisque je t'ai dit qui naissait un jour pile tous les ans le même 31 mars alors moi j'ai l'habitude ou j'avais l'habitude plutôt d'aller très tôt c'est à dire au tout à fait début mars les genoux dans les petites mars puisqu'on est dans les zones humides et figure-toi que ces mars étaient caractérisées par le fait qu'elles étaient remplies d'œufs de grenouilles c'est que les œufs de grenouilles deviennent des tétards quand on commence à voir les tétards et qui n'ont pas de pattes c'est le même moment où l'œuf a éclos l'œuf il a passé l'hiver sur l'oseille il éclot effectivement les feuilles d'oseille et si on constate qu'il y a des trous dans les feuilles d'oseille on peut rêver que ce trou corresponde au repas qu'a consommé la petite chenille et on peut en découvrir il m'est arrivé d'en découvrir de les mettre dans une cage de leur fournir de l'oseille au maximum et ainsi de leur permettre de faire leur but et de finir par une chrysalide dont je pense que tu montreras des photos qui sont très très rares parce qu'on n'en voit jamais dans la nature et puis la chrysalide tu vois elle va passer inerte apparemment le mois de mars avril et mai et puis à la fin mai on va avoir l'éclosion de ce qu'on appelle la première génération alors la première génération qui alors pourquoi on l'appelle dispar aussi en latin il faudra que je t'explique un jour comment Carl von Linné a nommé les papillons c'est parce que le mâle nous paraît très beau plus beau à nous parce qu'il est impeccablement cuivré par dessus tandis que la femelle se parle dessus à les ailes postérieures et s'aimait de petites taches noires alors par dessous le mâle aux ailes postérieures il a beaucoup de taches suffusées bleu ciel et la femelle les a identiques mais suffusées bleu étant beaucoup plus prononcées et donc ils sont dispare puisqu'ils sont différents encore un dimorphisme sexuel entre le monsieur et la dame on parle de la première génération parce que ils naissent donc maintenant en théorie le temps s'améliore au fur et à mesure que nous allons vers l'été et puis les femelles immédiatement copulées avec des mâles d'aujourd'hui la femelle va pondre des oeufs alors au début juin sur les oseilles qui devaient être je vais en parler après intactes à ce moment là il ne faut pas qu'elles aient été mangées par des vaches qui sont dans les zones humides également et à la deuxième génération vers le 15 août on va voir sortir une nouvelle population de dames et de femelles avec une astuce extraordinaire c'est que comme les oseilles auront passé l'été et tu sais que des oseilles afflétrissent et elles deviennent complètement rouillées elles tombent même en poussière la chenille va être très mal alimentée et les papillons de la deuxième génération sont en général migrichons parce que sous-alimentés ils volent le 15 août la femelle du 15 août va repondre et puis son oeuf va passer l'hiver et va rééclore au moment où je vais mettre mes genoux dans les mares aux grenouilles alors voilà et c'est compliqué il est si difficile à trouver et il est si mystérieux et pourquoi je suis si fier qu'un de mes amis en ait photographié donc hier nous alors les choses sont bien faites les écologistes d'une part et l'état d'autre part l'état ministère de l'environnement ont inventé depuis des années des contrats qui s'appellent Natura 2000 d'ailleurs ça a été inventé en 2000 c'est à dire qu'il fallait séduire les propriétaires fonciers en leur disant vous avez un trésor comme aurait dit la fontaine un trésor est caché dans votre pré et donc vous seriez sympa si vous ne dérangeions pas la nature et si vous ne coupiez pas les oseilles par exemple et si vous n'émettiez pas vos vaches parce qu'ici on élève des blondes d'équitaine tu sais et donc les blondes d'équitaine on les lâche dans les préhumides pour qu'elles mangent l'herbe et donc c'est un le travail de l'éleveur puisque c'est pas un paysan c'est un éleveur va se trouver mis en cause si on l'empêche que ces vaches aillent brouter les oseilles donc on passe un contrat avec l'agriculteur en lui demandant de ne pas faire de façon culturelle ce qui fait que quand on va à Sauveterre de Comange en ce moment on trouve une nature vierge et puis on trouve les papillons intacts avec leur nourriture qui est intacte et les vaches sont à côté et l'agriculteur il a reçu une prime alors le montant de sa prime est un secret je ne le sais même pas moi-même mais je pense que ça correspond à son revenu et que ça le satisfait puisque ainsi il est le jardinier de l'espace rural il est rémunéré dignement pour faire ce boulot et il conserve ainsi un petit paradis protégé et bien merci Yvon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021